... Roque Marc-Christian Kabouré qui a présidé aujourd'hui le traditionnel conseil des ministres parmi les dossiers examinés, les concours professionnels et directs 2016, le barrage de Saint-Mandenis mais aussi l'affaire des parcelles qui met en cause l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida et son épouse. Le point avec Paul-David Bambara et Marguerite Douagno. Prévu pour une durée de réalisation de 3 ans et demi, le programme de développement intégré de la vallée de Saint-Mandenis est toujours en chantier plus de 6 ans après le lancement des travaux. Le conseil des ministres recommande une amélioration de la gouvernance à travers un réajustement des effectifs techniques et une reprise du dialogue avec toutes les parties prenantes pour une mise en oeuvre effective du programme Saint-Mandenis d'ici à 2017. C'est absolument important que les populations affectées puissent trouver leur compte et qu'il y ait une collaboration et un dialogue avec toutes les parties prenantes au niveau du barrage et à tous ceux qui sont installés autour du barrage. Le conseil a recommandé l'actualisation du chronogramme d'exécution de la phase 1 de ce projet afin qu'on en finisse avec ce projet qui crée un espoir important. Et l'affaire dite de parcelles de Ouaga 2000 qui implique l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida et son épouse a fait l'objet d'une communication orale en conseil des ministres. Il s'agit de parcelles de 7000 m2 et de 16000 m2 qui auraient été acquises au titre de la fondation Zida pour le Burkindi. Les intéressés ont décidé, l'ex-premier ministre Zida et son épouse, de renoncer volontairement à l'attribution de ces parcelles-là sous réserve que les avances qui avaient été payées sur la base de la minoration du prix du mercurier leur soient intégralement remboursées. Le conseil a également décidé que l'ASE fera un audit sur toutes les attributions de parcelles de la zone de Ouaga 2000. De l'emploi, il en a été question également à cette hebdomadaire réunion du gouvernement. Et 2016 devrait voir une amélioration de l'offre d'emploi au Burkina Faso de moins 17% par rapport à l'année dernière. Le gouvernement a décidé de mettre en compétition 24 000 postes par rapport à 20 000 l'année dernière. Et donc cela traduit un effort, un nouvel effort qui est fait pour accroître l'offre d'emploi en faveur des jeunes, des diplômés. Le dispositif pour les concours devrait être enclenché d'ici au 20 avril prochain. – Sous-titrage FR 2021